Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième édition d'une séance de coaching alchimique en live. J'ai le plaisir, je vais avoir le plaisir dans un instant d'être avec Alice. Alice qui a cette audace, je pense que c'est assez courageux de bien vouloir exposer une vulnérabilité, même si c'est pour en faire de l'or. Alors, peut-être pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, vous dire un petit peu ce que c'est que cette étrange chose qui s'appelle le coaching alchimique. Il s'agit d'identifier le sens de notre vie par le décryptage de nos embêtements. Ou on peut aller aussi à l'inverse, décrypter le sens de nos embêtements pour y voir des opportunités de notre âme, de notre cœur à ajuster peut-être là où on en est. C'est une salle de taouisme qui m'a mis en piste pendant une trentaine d'années pour explorer le sens de nos ennuis. Et voir des axes vraiment, des opportunités magnifiques d'ajustement dans nos vies pour nous propulser en fait sur notre véritable valeur ajoutée au monde. Donc, on va faire ça ce soir avec Alice, à qui j'ai demandé de me rejoindre. Alors, comment est-ce que j'ai fait déjà pour... Voilà, Alice, voilà. Alors, est-ce que tu arrives Alice ? Est-ce que c'est... Voilà, super. Bonjour Charlotte. Bonsoir Alice, ravie de te retrouver là ce soir. Moi aussi. Comment tu te sens dans la perspective de cette séance, même si tu connais, mais le fait d'être en live pour cette séance de transmutation du plan un or, comment ça va ? Du coup, il y a énormément d'émotions parce que je suis super contente de te retrouver et comme je connais la démarche, l'approche, je suis super contente de pouvoir travailler sur quelque chose. Et en même temps, il y a quand même une appréhension du stress parce que c'est en live, c'est montrer ma vulnérabilité. Donc, même si je ne vois pas les personnes pour de vrai, je sais qu'il y en a qui sont derrière l'écran. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi pour que tu te sentes vraiment confortable et enlever ce stress ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Eh bien, figure-toi que je pense que ce sera en lien avec ce que je vais travailler justement. Je me suis dit, c'est peut-être l'étape un peu finale qui démarre au démarrage de séance et qui va se poursuivre avec ce qu'on va aller creuser et découvrir ? Oui. Alors, comme je le disais à l'instant, pour les personnes d'entre nous qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas cette approche alchimique, on va aller chercher avec Alice des choses qui t'incommodent ou qui t'insupportent, voir ce qu'il y a comme résonance dans l'enfance. Rien n'étant un hasard, les tourments d'aujourd'hui étant bien souvent des répétitions, même si c'est allégorique ou métaphorique de quelque chose qu'on porte en soi, qu'on va appeler des blessures et qui ne sont pas là pour nous embêter. Ce n'est pas la faute à pas de chance, mais elles sont là justement comme des opportunités de nous rappeler quelle est notre valeur ajoutée au monde. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui pour toi. Un tourment qui fait écho à cette blessure, qui est un indice de ce que tu dois ajuster pour être davantage toi-même dans ton domaine d'accomplissement. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as envie de partager comme chose qui t'incommode en ce moment, que tu voudrais transformer ? Alors, en ce moment, ce qui m'incommode, ce que j'ai remarqué, on va dire, l'aspect un peu symptôme, comment ça se manifeste. Récemment, je devais déménager. Donc, aujourd'hui, j'habite dans un appartement qui est très sombre. Avec mon copain, on appelle ça la grotte, tellement c'est sombre. Et donc, du coup, l'objectif, c'est qu'on ait un appartement plus lumineux, vraiment, avec de l'ensoleillement dans l'appartement. Et récemment, on avait trouvé, on devait emménager, on avait tous nos cartons. Et le jour de la signature du bail, en fait, on s'est rendu compte que le propriétaire n'était pas du tout sérieux. Et donc, on a dû faire marche arrière. Du coup, on se retrouve à nouveau dans cet appartement, donc très sombre. Et le truc supplémentaire qui s'est rajouté, c'est que du coup, on s'est retrouvés avec Internet coupé. Donc, dans cet appartement, on ne capte rien sans Internet. Donc, on appelle ça la grotte et on appelle ça aussi le bunker. Parce qu'en fait, sans Internet, pas de communication avec l'extérieur. Et le fait que ça arrive, ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit, OK, c'est sûrement qu'il y a une partie de moi, peut-être qu'il n'est pas prête à quitter cet endroit, que je me retrouve à la case départ. Du coup, c'est ça que j'aimerais bien démêler avec toi. Je ne sais pas si c'est de l'ordre, du coup, de quitter la grotte pour aller vers la lumière, quitter l'ombre pour aller vers la lumière. Je ne sais pas si c'est de l'ordre aussi, avec cet aspect communication un peu bunker, si c'est de l'ordre d'être entendu, de porter ma voix, si c'est de l'ordre d'être visible, d'aller vers le monde extérieur. Mais je pense qu'il y a quelque chose autour de ces thèmes-là qui se recoupe. Moi, je vois que tu as déjà pas mal gambergé. J'ai beaucoup gambergé. Pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, Alice a bénéficié d'un accompagnement avec moi pendant un moment, pendant un an, donc connais cette approche. Et en plus, Alice, tu t'es formée à l'approche. Donc, c'est pour ça qu'elle a les réflexes pour se questionner, pour comprendre ce qui est en train de se jouer en elle. Donc, effectivement, c'est magnifique que tu aies vu cette symbolique de « on m'oblige quelque part à rester dans ma grotte, dans l'ombre, plutôt que d'aller à la lumière. Et ce faisant, je suis coupée quelque part du monde extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Oui. Alors, tu te souviens que ce qui nous offusque, qui nous irrite, qui nous pose problème, qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à s'infliger à soi-même, lié à un mimétisme, quelque chose dont on s'est imprimé quand on était enfin. Enfant. Parfois, je dis enfin. Bref. Alors, forcément, je meurs d'envie de te poser la question. À quoi ça a fait écho ? Est-ce que tu as déjà réfléchi ? Qu'est-ce que tu as déjà vécu de ce type-là quand tu étais enfant ? Mais enfant, ça peut être ce que tu sais aussi de, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais de comment tu es née. Comment tu es arrivée toi-même de la grotte à la lumière. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé éventuellement, y compris chez ta mère, comme émotions qui ont pu s'imprimer en toi. Bon bref, qu'est-ce que ça te rappelle comme énergie, ce truc-là. Ouais. Alors, quand tu évoques ça, le truc auquel je pense, c'est quand ma mère était enceinte de moi, je sais que ça a été assez compliqué de m'avoir et qu'au début, je ne m'accrochais pas. Donc, peut-être cette envie de quitter la grotte trop prématurément, mais sur les trois premiers mois, elle a dû être alitée parce que je ne m'accrochais pas, en fait, dans l'utérus. Et après, sur la naissance en tant que telle, je suis arrivée trois semaines avant. Ah oui, donc tu avais très, très envie de voir la lumière. Sûrement. Et d'ailleurs, c'est marrant cette histoire de lumière parce qu'elle m'a raconté une anecdote par rapport à ça. En fait, du coup, elle s'est retrouvée à l'hôpital beaucoup plus tôt que prévu. Et en fait, il y avait une lampe à côté d'elle et une lampe qui était très, très forte et qui l'incommandait. Et du coup, ma grand-mère a déplacé la lampe et en fait, la lampe a explosé. Ah ouais, tu vois le symbole quand même ? Ben, je vois des similarités, mais je ne vois pas forcément la symbolique. Je pense qu'on est dans un bon angle mort parce que je vois les symboles, mais je ne vois pas ce que ça signifie pour moi pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un petit bébé qui ne s'accroche pas s'il voit trop tôt la lumière ? Ben, potentiellement, il peut mourir si c'est vraiment beaucoup trop tôt. En fait. Ouais. Donc, à quoi, subliminalement, tu as pu associer la lumière ? Voir la lumière ? Ah ouais, du coup, ça pourrait être une forme de danger en fait. Enfin, il y a à la fois une envie d'y aller, mais en même temps, c'est dangereux d'y aller tout de suite. Ben ouais. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qui s'est engrammé en toi, alors même que tu étais en brillant, voir la lumière, c'est donc se faire le plus petit possible, rester dans la grotte pour rester en vie, en quelque sorte. Ce qui est logique, on pourrait dire que tous les embryons vivent ça. Ah ! Si on sort trop tôt, il semble que toi, il y ait quelque chose en plus. Ouais. Que tu as eu envie de sortir de voir la lumière et que tu t'accrochais pas et que tu ne peux pas rester dans la grotte, quoi. Ouais. Et là, ça fait quoi des choses par la suite ? Parce que j'ai aussi parfois eu des allergies au soleil. Hum. Tu as d'autres choses comme ça dans ta vie d'aujourd'hui ou dans ton enfance ou les deux qui corroboreraient cette sensation que lumière, soleil, tout ça, tous ces symboles de la lumière, correspond à du danger mortel, en fait, ou du danger tout court. Enfin, en tout cas, il y a un danger de vie et de mort, quoi. Enfin, un danger de mort. Ouais. Il y a d'autres choses qui te viennent en tête ? Hum. Ben là, sur ce qui… Je ne sais pas si tu me vois toujours, moi, je ne me vois plus sur le… Oui, je te vois, tout va bien. Ok. Bon, ça aussi, c'est assez étonnant parce que moi, j'ai un carré noir à la place de ma tête, donc je ne me vois plus. Ah. Donc, tu ne te vois pas mise en lumière sur… Non. C'est vraiment… J'ai un écran noir, je vois ta tête en haut et moi, je suis en bas et je ne vois plus ma tête. C'est un peu plus lourd. C'est noir. Comment est-ce que tu as envie de nommer ? Tu sais, on est dans cette première partie où on fait le focus sur l'ombre, sur ce qui nous incomode en le spécifiant et en mettant des mots sur des mots. Là où tu en es là, quel mot tu as envie de mettre sur cette énergie-là, sombre, qui t'importune et que tu as envie de transmuter ? Alors, je ne sais pas si j'ai encore le mot exact, mais ce qui me vient, c'est quelque chose autour de l'ordre de se faire petit, quelque part un peu de ne pas exister dans dans la matière. Tu vois, il y a cette idée un peu d'exister dans l'ombre, dans le concept, dans les idéaux, mais pas d'être pleinement là, ancré dans la matière, dans l'ici et maintenant. Ce truc un peu aussi de peut-être se cacher, de surtout ne pas faire de vagues. Pour l'instant, c'est ce qui me vient. Alors, il y a se cacher, se faire tout petit, discret, pas ancré dans la matière. C'est ça que tu dis ? Ouais. Pour l'instant, c'est les premiers trucs qui me viennent. Il y a comme quelque chose un peu de contenu, de recentré. Ouais. Alors, il y a deux pistes possibles. C'est à toi de sentir ce qui fait le plus sens pour toi. Il y a une première piste qui est quelque part un interdit, un subliminal ou une croyance, sans doute légitime au départ, qui dit, aller à la lumière, ça représente un danger. Et en même temps, il y a quelque chose qui dit, on doit se faire petit, discret, tapis dans le noir, par mesure de sécurité. En fait, ça revient presque au même. Je ne sais pas comment tu le sens. Ouais, c'est un peu, comment dire, la manifestation du même truc. Parce que dans le même acabit, pareil sur la grossesse de ma mère, je sais qu'elle m'a dit que jusqu'à peut-être 7-8 mois de grossesse, les voisins n'étaient même pas au courant qu'elle était enceinte tellement son ventre n'était quasiment pas gros. Et je suis là, j'étais toute petite, toute maigre. Donc, il y a vraiment, je pense, un peu cette énergie-là, quoi, dans l'ombre et le plus petit possible, quoi. Ok. Donc, est-ce que tu veux partir sur une… Nous, on va appeler ça une blessure archétypale, comme tu sais. Même si c'est presque la même chose, c'est important que tu choisisses quand même ce qui fait plus de sens pour toi. Est-ce que tu préfères quelque chose qui est dans l'ombre, dans la grotte, le plus petit possible, sans communication avec l'extérieur, pour qu'on reprend l'idée de… Je n'ai pas la tête, je vois un carré noir, tout ça, la lampe explose. Donc, c'est vraiment pour vivre heureux, vivre en cachet, en sorte quelque chose, je vois, quelque chose comme ça. Ou la lumière qui est du danger. C'est presque la même chose, mais on ne prend pas les mêmes mots, tu vois. Ouais, ouais. Non, c'est plutôt la première option, c'est vraiment ce rapport à l'ombre, je pense. Parce que même là, je vois encore mon carré noir. Enfin, c'est pas les couleurs qui sont venues plus vives, c'est vraiment le noir qui s'est fait à nouveau, quoi. Ouais. Tu sais, moi, j'aime bien prendre les énergies qui viennent au pied de la lettre. Si, en ce moment, on te montre un carré noir, va dans la grotte, va pas à la lumière, on t'est coupé de l'extérieur, etc., c'est un joli message de ton âme. Ouais. En te montrant ça, alors là, tu le vis mal, mais si c'était un message lumineux, ça dirait quoi ? Ben, justement, je pense que ça m'invite à aller me voir, moi, ce truc-là, justement, qui est dans mon ombre, pour justement pouvoir enfin aller à la lumière, enfin avoir un rapport, je pense, plus équilibré à l'ombre et la lumière, quoi. Ouais. En tout cas, on te dit gentiment, on regarde, t'as quelque chose à faire de bien sympathique avec un carré noir, avec une grotte bien sombre, en étant coupé de l'extérieur. Ouais. Et en effet, sur ce truc, tu vois, de, pour l'instant, lumière égale danger, j'ai l'impression que mon chemin d'accès pour déconstruire ce truc-là, c'est justement de travailler sur l'ombre, sur cette ombre-là, en fait. Oui. C'est vraisemblablement ce qu'on va décrypter ensemble, l'un de ceux à quoi t'es invitée, avec ce truc-là, parce que tu sais qu'on va aller chercher. Je redonne cet exemple métaphorique pour des personnes qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas. Si on a une blessure de froid, logiquement, on a des talents et des moteurs en lien avec le chaud, et d'aller chercher la chaleur, d'aider les gens à trouver du chaud, etc. Et aussi, on a une expertise, une aisance avec le froid dans sa version lumineuse. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher ensemble. Donc, une fois qu'on a fait la lumière sur l'ombre, là, dans la symbolique, entre nous aussi, une fois qu'on a fait la lumière sur l'ombre, OK, qu'est-ce que cette ombre a à nous dire et qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Donc, si je reprends… Tu veux bien redire tes mots pour caractériser cette blessure-là ? Ah ben, cette fois, je ne t'entends plus. C'est mon ordinateur qui devient tout noir. Ah, et là, c'est bon ? Oui, c'est bon. OK, mon micro s'était coupé, c'est quand même… Je pense qu'on tient vraiment quelque chose de lourd. Mon micro qui se coupe tout seul. Alors, du coup… Tac, tac, comment je verbalise ? Pour moi, c'est vraiment le côté obscurité et peut-être un peu… Enfin, tu vois, quand on se parle de, du coup, en fait, discrète, petite, dans le noir. Enfin, il y a un peu une sensation un peu comme de coupure et d'isolement quelque part. C'est un peu isolé dans le noir. Isolé dans le noir. Ouais. Couper du monde extérieur, isolé dans le noir. Ouais. OK ? Ça, ça me parle beaucoup. On regarde ça ? Ouais. Donc, ça, voilà, on a caractérisé ta blessure isolée dans le noir, couper du monde extérieur. Et ça, on va dire que c'est à la fois ta blessure et, tu te souviens, ta zone de confort. Parce que c'est ton référentiel initial qui est associé à des croyances que c'est comme ça qu'on est en sécurité. Sécurité dans le bunker. Eh ouais, il y a des croyances, notre inconscient, il a tendance à préférer ce qui fait mal à ce qui fait peur. Et donc, on préfère ce qu'on connaît, notre référentiel sécuritaire, même s'il est inconfortable, plutôt que de souter dans l'inconnu, parce que l'inconscient préfère avoir mal que peur. Donc, chez toi, la lumière fait beaucoup plus peur que l'obscurité, même si l'obscurité n'est pas sympa. Même si tu veux la lumière, il y a encore des résistances intérieures. C'est ça qu'on va aller transmuter maintenant. Donc, isolé dans le noir, coupé du monde extérieur, isolé dans l'obscurité. Donc, ta quête. J'ai un œil sur l'horaire, pour qu'on reste un peu dans le cadre, 50 minutes à peu près. Ok. Alors, selon toi, si ton âme a choisi de passer à travers cette énergie-là, sombre, pas sympa, c'est pour se mettre en quête de quoi, qui serait littéralement à l'opposé des mots-là, M-A-U-X et M-O-T-S ? Du coup, à l'opposé, ce serait non isolé dans le noir, pas isolé dans le noir, pas coupé du monde extérieur. Ouais. Donc, si je ne suis pas isolé dans le noir, du coup, ça fait deux termes. Donc, quelque part, je peux être incluse dans la lumière. Je peux être en lien avec le monde extérieur. C'est comme ça que je le lis à l'opposé. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de toi que tu sais déjà que tu as comme quête forte ou même comme aptitude qui demande à s'exploiter davantage ? Tu te souviens que si on a des embêtements dans notre vie, c'est pour nous rappeler qu'on a des talents et des motivations très fortes, des quêtes de notre âme comme source d'accomplissement qui ne sont pas encore tout à fait là. Donc, qu'est-ce que ça te dit ? Je pense sur l'aspect, du coup, en lien avec le monde extérieur. C'est la capacité que j'ai quelque part à, justement, parfois mettre les gens en lien, favoriser la connexion entre les personnes. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'aime faire, que je prends le plaisir à faire. Même tout à l'heure, je donnais une formation. générer le dialogue, la communication, justement dire aux gens de mettre leur caméra pour qu'on puisse se voir, se reconnaître, si on se revoit après, plus tard, si on se recroise. Donc, il y a sûrement quelque... Enfin, chez moi, il y a vraiment cette volonté de créer le lien, même si, en effet, ma zone de confort, c'est plutôt d'avoir peur de cela. Donc, il y a le lien, inévitablement, et il y a la lumière, quand même. Parce que si on a une blessure liée à l'ombre, la quête, c'est l'inverse de l'ombre, quand même. Oui. C'est cette quête de lumière. Oui. Et alors là, c'est très drôle. Je pense que ça m'était venu quand je réfléchissais un petit peu à cette problématique. Et à un moment, j'ai un truc d'enfance qui m'est revenu. C'est en cours d'histoire, quand on faisait les frises chronologiques, et que parfois, il y avait certaines personnes, dont on parlait, donc des personnes en lumière, en fait, qui avaient apporté quelque chose au monde. Je me rappelle que ça m'avait vraiment fascinée. Et je m'étais dit, waouh, c'est des gens qui ont fait des choses il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a parfois plus de 1000 ans. Et on se rappelle encore d'eux. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit, mais qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour, comme ça, quelque part, marquer mon empreinte, en fait, dans le monde. Apporter quelque chose, vraiment une contribution. Et ce n'était pas forcément juste pour le fait qu'on se rappelle de moi ou de mon nom, mais c'était vraiment sur cet aspect de faire quelque chose de mémoire qui fait que ça marque quelque part le passage sur Terre ou quelque chose, quoi. Ta présence est mise en lumière, valorisée dans la lumière, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ce truc-là, ça m'avait, waouh, j'aimerais bien, à ce moment-là, quand j'étais petite. Bon, là, aujourd'hui, forcément, ça me ferait hyper flippé, mais… C'est un indice qu'on peut voir comme aussi métaphorique. Tu sais, moi, j'ai une blessure de comparaison, donc j'utilise beaucoup les métaphores, les allégories, tout ça. C'est une métaphore de quelque chose. Ça pourrait être la métaphore de quoi ? Cette envie de petite fille d'être mise en exergue, comme ça, de ne pas tomber dans l'oubli. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'exister, d'être vu, d'être entendu et aussi d'avoir un impact, en fait, un impact positif autour de moi, un impact lumineux, en fait. Donc ça, c'est ta quête, c'est cette envie. Tu parles de visibilité, c'est une autre manière de dire être en lumière, être visible. Ouais. Donc c'est une quête légitime que tu as pour toi. Et peut-être, si tu veux un cran plus loin, tu te souviens, si j'ai une blessure de froid, je cherche du chaud pour moi-même au départ, et ensuite je savoure tellement le chaud que possiblement j'ai envie d'inspirer des gens, soit de donner du chaud à d'autres, soit de les inspirer à trouver leur propre source de chaleur. Ça te dit quoi de toi ? Parce que tu es accompagnante, entre autres. Ouais. Mais en tout cas, il y a une part de toi qui est… Tu n'as pas tout dit de toi, mais il y a comme une part de toi qui se destine à ça, on dirait bien. Alors, ça dit quoi de toi, de ta singularité d'accompagnante ? C'est vrai que là-dessus, ce que j'adore, c'est oui, en effet, les personnes les aider à révéler leur lumière, les aider à révéler leur talent, même des choses parfois qui sont justement dans l'ombre assez enfouies, d'arriver à remettre ça à la surface, et ce qui est déjà présent, le mettre en lumière aussi. Donc, il y a comme une vocation qui demande à être utilisée davantage chez toi. Tu te souviens, le bug, il est là pour ça, pour te rappeler ta mission d'âme. Ou quelques pixels, quelques ingrédients de la mission d'âme. De te rappeler que ton truc à toi, c'est oser accompagner des gens à mettre en lumière ce qui est dans leur ombre, ce qui n'est pas encore en visibilité, quelque chose comme ça. Est-ce que tu le fais ? Si tu t'es destiné à ça, quel pas tu fais pour ça ? Le pas que je fais, c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de travailler sur cette part-là pour justement désactiver un petit peu la blessure, pour mettre plus en quête. Là, tu le fais dans ta grotte. Je le fais pour toi. Et c'est super, on va le voir dans un instant, c'est magnifique. Là, quand même, tu as des indices qui te disent qu'il y a une part de toi qui n'ose pas te connecter au monde extérieur et à la lumière. Qu'est-ce que tu fais pour ça, comme petit pas, aujourd'hui, pour manifester à la lumière qui tu es ? Là, comme pas, ce que je pourrais faire, ce que je remarque, c'est que par exemple, sur Instagram, je fais beaucoup de stories parce que c'est éphémère. Et après, ça ne se voit plus, ça reste dans l'ombre. Pourquoi pas, je me dis, commencez justement à faire des choses plus pérennes, qui restent dans la lumière quelque part. Donc, communiquer sur des posts ou des vidéos, mais des choses qui vont rester dans la lumière et qui n'ont pas vocation à repasser dans l'ombre aussitôt qu'elles sont émises. Ça serait un bel acte symbolique, ça. Pour t'inciter, t'inviter à oser faire ça. Aller dans la lumière. Parce que pour l'instant, il y a une part de toi qui n'ose pas trop. Parce que la lumière, ça rejoint l'autre blessure. Que la lumière, tu as quand même des indices qui te disent « Aller à la lumière, c'est dangereux ». Ou « Aller à la lumière, trop vite, c'est dangereux ». Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la progressivité chez toi qui sera sans doute intéressant à regarder. Oui. Comment tu pourras t'assurer que se mettre en lumière par ses posts ou par d'autres choses, finalement, ce n'est pas dangereux, c'est sécure ? Comment tu crées les conditions pour reprogrammer quelque part l'information qui est à l'intérieur de toi et qui dit « La lumière, c'est dangereux, restons bien chauds dans l'ombre ». Là, je bug. Tu vois bien l'enjeu pour toi. Oui. Quelque part, là, par exemple, sur ce que je partageais des posts Instagram, enfin, là, quand je l'évoque, pour moi, je n'y vois pas de danger dans le sens où ce que je vais émettre, quelque part, peu importe les réactions en face ou ce qui se passe, c'est fait quelque part sur ma page. Donc, ça reste un petit peu chez moi. Donc, je ne sais pas si c'est qu'au niveau du pas, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore suffisamment vers l'extérieur. Je ne sais pas. Parce que là, du coup, le truc, il me rassure. Tu vois, quand par exemple, tu me dis « Pour que je me rende compte que c'est sécure d'aller dans la lumière », pour moi, quelque part, là, ce serait sécure de faire ce pas-là parce que ça reste ma page et je suis, du coup, libre de ma ligne éditoriale et de ce que j'y mets, en fait. Oui, et puis, oublie pas que ton truc, c'est peut-être de ne pas y aller trop vite, donc de faire les choses progressivement. C'est pour ça que moi, je te propose un petit acte symbolique. Tu vois bien l'enjeu, c'est là où toi, aller à la lumière, tu as associé ça à du danger. Et donc, c'est cette croyance-là qui pourrait être vraiment très précieuse pour toi de transformer par un acte concret, même s'il est symbolique, pour qu'à la place du danger, tu y mettes, je ne sais pas, de la sérénité, de la joie, de l'amusement parce qu'on peut reprogrammer comme ça, nous, on croit. Donc, pour l'instant, tu sais qu'il y a du danger. Comment tu pourrais t'y prendre pour qu'à la place du danger, il y ait du plaisir ? Là-dessus, c'est vrai que j'avais déjà préparé deux petites vidéos que je n'ai jamais postées. Mais c'était des vidéos sur lesquelles je m'étais beaucoup amusée. Enfin, c'était marrant, quoi. Et du coup, je me dis quelque part de poster plutôt même ces contenus-là en priorité. Ça pourrait justement concourir à me rendre compte que j'ai pris du plaisir à faire ces contenus. Je me suis beaucoup amusée. Et en fait, du coup, je les porte maintenant à la lumière. Et puis après, je sais que même dans ce que je peux mettre en story, parfois, j'ai des personnes qui me disent qu'ils aiment bien ce que je partage ou qu'ils les invitent à réfléchir ou ça les fait rire ou ça les questionne. Donc, quelque part, je pourrais aussi avoir ces réactions-là par rapport à ce que je mettrais dans la lumière. Donc, ça pourrait aussi, je pense, à terme, par répétition, ancrer ce truc. Oui, c'est intéressant que tu utilises le mot de ancrer. On est d'accord que c'est un acte symbolique et que ce n'est pas forcément la vocation en soi, même si ça peut passer pour nous, à part les réseaux sociaux. Mais on est sur un petit pas symbolique pour que toutes les cellules de ton corps qui aujourd'hui disent lumière égale danger disent désormais lumière égale ok, amusement, tu vois, un truc de ce type-là et qui va, comme une loi d'attraction, ça va faire ensuite venir à toi les conditions, les synchronicités, les rencontres, les opportunités nouvelles où tu pourras aller à la lumière dans le plaisir. Pour l'instant, c'est... Non, lumière égale ! Oups ! C'est le vampire, là, qui n'aime pas la lumière. Oui ! Ouais ! Là, du coup, quand il parle vraiment d'actes symboliques, le truc qui m'est venu, c'est vraiment dans ces cas-là d'allumer une bougie avec intention et après avoir allumé cette bougie de bouger, de danser à côté de cette bougie juste en me faisant plaisir, en fait. Vraiment, de me dire je suis face à la lumière, c'est même moi qui fais l'acte d'allumer la lumière et en fait, je m'amuse, je lâche tout et je me sens en sécurité de danser devant ma bougie, de chanter. Super ! Tous les petits actes symboliques que tu vas, ou les rituels que tu vas imaginer dans les prochains jours et qui vont associer à la place de la lumière, à la place du danger, autre chose, l'amusement, la sérénité, ce que tu veux, la joie, tout ça, ça va contribuer à transformer, c'est ça la transmutation aussi, transformer, transmuter à l'intérieur de toi, des informations qui vibrent et qui se répercutent dans ta réalité et qui sont autant d'opportunités de les transformer en fait, comme des miroirs qui te disent oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, donc là, on a été que d'un côté, on a été voir l'opposé de la blessure. Comme tu sais, il y a aussi la version lumineuse de la blessure qui t'est demandé de regarder. C'est l'un ou l'autre ou l'un et l'autre qui te demandent des ajustements. Ouais. Donc, on a, redis-moi ta blessure, la petite isolée. Isolée dans le noir, coupée du monde extérieur. Ok. Donc là, il y a un message pour toi qu'on va voir, non pas dans sa version ombre, mais dans sa version lumineuse. Il y a quelque chose de toi qui te dit va dans ta grotte, dans le noir. C'est un message super alchimique. Tu connais ce message alchimique vitriole des alchimistes ? Oui. Cette locution latine, visita interiorare terraem rectificando occultum lapidem. In venies occultum lapidem. Ça veut dire rentre, enfin, visite les profondeurs de la terre et en rectifiant, c'est en ajustant, en nettoyant, en séparant le bien, le nombre de la lumière quelque part. Tu trouveras la pierre occulte, cette fameuse pierre philosophale qui fait qu'on transmute le plomb en or. Et donc, visite les profondeurs de la terre, c'est la métaphore de quoi ? De la terre intérieure. Voilà. De la grotte. C'est-à-dire qu'on trouve dans tous les contes et les mythologies. C'est rentré dans sa grotte. C'est là qu'est le trésor. C'est dans l'obscurité. Les pépites, elles ne sont pas sur les feuilles des arbres. On peut voir les arbres comme étant des pépites de la nature. C'est OK, évidemment. Le trésor, dans les contes et légendes, il n'est pas à portée de main. Il est tout le temps enfoui sous la terre. Et c'est la même chose pour nous. Notre trésor, il est dans la terre. Dans ta terre. Alors, ça t'invite à quoi ? Et ça dit quoi de toi ? Que tu as comme... quête très forte à mettre en lumière. Il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection. de l'introspection. Et puis, oui, du coup, si c'est enfoui, comment dire, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de tout ce qui n'est pas visible, en fait, d'aller justement voir peut-être ce qui n'est pas visible par les yeux physiques, ce qui n'est pas entendable par les oreilles en tant que telles, et vraiment tout ce qui est de l'ordre du subtil, en fait. de se connecter davantage à l'intuition, au ressenti. Oui, on n'est pas dans les communications réseaux sociaux, là. On est dans d'autres formes de com. Oui, d'autres formes de com, oui. Mais qu'un miroir, le web, moi qui ai eu la chance d'avoir des perceptions extrasensorielles grâce à des cérémonies chamaniques, en fait, ce web, il existe, ce web de l'invisible et des informations, c'est le même, en fait. Oui. Donc là, je peux résilier ma box. On peut être dans la matière et dans l'invisible. C'est ça aussi, les polarités en gros lumières, c'est qu'on peut être dans la télépathie et des communications avec l'invisible tout en étant ancré. Et puis, c'est sûr, parce que toi, c'est des mots que tu as utilisés tout à l'heure. Donc là, n'empêche pas l'autre. On peut très bien être bien ancré, bien enraciné, tant cartésien, tout en étant en lien avec les mondes obscurs et invisibles. Je pense que c'est là où j'ai vraiment besoin de l'alchimie des deux. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre ? Si tu es littérale sur le message qui t'est envoyé en feedback, là, par le reflet, le miroir du monde, te faire petite, isolée, couper du monde, qu'est-ce que ça dit de toi que tu as comme quête, comme savoir-être, comme savoir-faire, comme valeur ajoutée au monde qui te demande à se mettre en lumière vraiment ? Ah oui, alors là-dessus, du coup, si je reprends le isoler dans le noir, couper du monde extérieur, c'est peut-être tous ces moments, justement, où, quelque part, on a besoin de s'effacer pour, justement, laisser la lumière sur autre chose et ne pas faire la lumière sur soi. C'est, par exemple, le cas, je ne sais pas pourquoi j'ai cette métaphore qui me vient, mais dans le théâtre de marionnettes, par exemple, le marionnettiste, il s'efface, on ne le voit pas. Quand on va voir des spectacles, il y a les personnes qui sont en lumière sur scène, mais après, il y a toutes les personnes, justement, qui projettent la lumière sur les autres, qui font les décors, etc. Et c'est important qu'ils sachent s'effacer, être dans l'ombre pour servir à la cause commune. Et si je pense, par exemple, même en tant qu'accompagnante, c'est aussi sa capacité, justement, quand je suis avec l'autre, à faire pleinement la lumière sur elle et pas du tout sur moi. Moi, je ne suis que le reflet, le miroir, mais je ne suis pas dans la lumière en tant que telle. Oui, bien sûr. Est-ce que tu l'utilises, cette aptitude qui est l'aptitude de l'accompagnant, en fait, qui demande à s'exprimer davantage dans ta vie ? Alors, je pense que je l'utilise, mais sûrement pas assez. Surtout ces derniers temps, je ne l'utilise clairement pas assez. Et je pense que là, ce qui pose problème aussi, c'est un peu ce déséquilibre entre les deux. Ou peut-être, parfois, je vais dans l'excès justement d'être dans cette ombre-là, cet effacement, et pas après suffisamment faire le va-et-vient vers la lumière. Donc, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de l'équilibre à faire entre les deux. Oui, puis quand tu me dis entre les deux, comme je connais un petit peu ta vie pro, il y a quand même un truc entre les deux, quand même. N'est-ce pas ? Là, je me dis un petit peu de guidance parce que je ne vois pas. tu as une activité professionnelle dans un secteur d'activité. Oui. Et ? Et autre chose ? Oui, du coup, j'ai une double activité. Il y en a sûrement une qui n'est pas assez développée par rapport à l'autre. Oui, tout à fait. on te demande de faire le focus sur laquelle ? Sur celle, justement, d'accompagnante. Oui. Oui. Probablement. Si tu es destinée, ce que je crois, ce que je connais de toi, à être au service aux autres pour les aider à mieux se mettre en lumière et que tu ne le fais pas, que va te dire ton âme ? Mon âme, elle va me plomber mon déménagement, elle va me couper ma box et elle va me mettre un écran noir pendant le live Instagram. En me disant, c'est là, la réponse est là. Oui. Elle t'envoie un carré noir. Coucou, coucou. Fais le focus sur la grotte ou cette approche puisque tu es formée à l'approche. Alors, cette approche ou une autre approche qui consiste à aller dans nos ombres, vers la lumière, sur nos ombres. On est dans le mariage alchimique. Faire la lumière sur les ombres pour transmuter les ombres en lumière. Oui. Et pareil, sur l'hypnose aussi, passer à l'inconscient et peut-être remonter certaines choses au conscient. Même métaphore, pareil. Oui. Passer du conscient à l'inconscient, voire du conscient à l'inconscient parce que l'hypnose, on fait passer des messages aussi à l'inconscient. Oui. Il y a ce lien de communication entre les deux mondes, visible et invisible, conscient et inconscient, ombre et lumière, sur lequel ton âme t'attend. Alors, en parallèle ou en complémentarité de l'autre acte symbolique que tu avais identifié tout à l'heure pour oser te mettre davantage en lumière, te familiariser positivement avec la notion de lumière. À ton avis, qu'est-ce que tu pourrais poser déjà dans un premier temps comme intention qui te permette d'avoir cette audace faramineuse d'exprimer davantage cette valeur ajoutée au monde que tu as et qui est un peu trop tapis, rikiki, isolé du monde coincé dans ta grotte, c'est pas mis en lumière. Oui. Là, vraiment, on est du coup sur une intention, donc pas forcément un acte en tant que tel. C'est comme tu veux, Alice. Qu'est-ce qui te vient, qui ferait sens pour toi et qui te permettrait de faire un petit pas, même s'il est très symbolique, pour oser davantage mettre en lumière cette part yin, sombre, féminine de toi qui est liée au monde de l'accompagnement ? Le monde a besoin d'accompagnement en ce moment. Je pense que là-dessus, en effet, je pourrais poser une intention, quelque chose en plus comme ça que je peux répéter ou un acte symbolique aussi, mais en tout cas, je ne vois pas pour l'instant tout de suite de récurrence ou de gros gros trucs. C'est peut-être moi qui cherche à chaque fois un gros gros truc. Petit pas. Est-ce que tu en as envie déjà, Alice ? Est-ce que ça fait sens ? Oui, ça fait sens. Alors, quelle intention toute simple tu peux poser ? Là, l'intention, ce qui me viendrait, ce serait de la phrase « j'ose joyeusement me présenter comme accompagnante ». Parce que selon les circonstances, parfois je le dis, parfois je ne le dis pas, cet aspect accompagnante. Donc, je pense que, ouais, j'ose me présenter, j'ose joyeusement me présenter en tant qu'accompagnante, c'est quelque chose qui me parle. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu prononces cette phrase-là ? Il y a comme une vague d'apaisement dans mon corps. Est-ce que ça sonne juste ou est-ce que tu sens des résistances en plus de cet apaisement ? Non, je ne sens pas de... Je ne sens pas de résistance. Après, il y a juste éventuellement le mental qui ressurgit en disant « oh là là, tu dis ça, mais comment ça se concrétise ? » C'est normal. C'est normal d'avoir cette pensée-là. Pour l'instant, tu es centré sur ton intention. Est-ce qu'elle te semble... Comment ça vibre à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce que dit ton cœur ? Qu'est-ce que dit ton corps ? Est-ce qu'il applaudit des deux mains ? Est-ce qu'il est serein ? Est-ce qu'il résiste ? Non, il y a vraiment une vague d'apaisement et là maintenant que je me pose dessus, j'ai la sensation que je peux aller encore plus loin. Ce n'est pas juste j'ose joyeusement me présenter comme accompagnante mais finalement, c'est je suis accompagnante ou j'affirme pleinement que je suis accompagnante mais pas comme en fait. Ah ! Donc un cran plus loin. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour... Là, on est dans l'intention avec cette phrase-là. Je ne sais pas, peut-être tu as envie de prendre un temps pour la noter. on l'a matérialisé pour l'ancrer. Et puis, je te laisse l'écrire tranquillement. Tu me diras quand tu seras prête. Hop ! Ça y est. Alors, qu'as-tu écrit ? J'affirme joyeusement que je suis accompagnante. Waouh ! Super ! Ouais ! Alors, comment... Là, on est dans l'intention et ton enjeu à toi, c'est de faire vivre cette intention pour qu'elle se matérialise, pour qu'elle se matérialise vraiment littéralement dans ton réel. Même si c'est un tout petit pas symbolique, comment tu aurais envie là aussi de faire un pas qui montrerait que c'est très serein de faire ça, que c'est joyeux, que c'est... Parce qu'on pose l'hypothèse qu'à l'intérieur de toi, il y a une peur. C'est aussi quelque part une mise en lumière de cette part féminine de toi, de ton monde intime, on va dire, de ce monde intime. Mais alors là, le truc qui m'est venu, ce serait de faire un collage en fait, où par exemple, je prends une photo de moi et en dessous, je mets justement hypnothérapie, coaching, manager, qui sont un peu les casquettes d'accompagnantes que je peux prendre aujourd'hui, mais vraiment de mettre ma photo avec ces mots en dessous et de le mettre chez moi dans un endroit où justement c'est visible et je le vois. Ouais, super ! Ouais. C'est joli comme acte symbolique ou petit rituel comme tu veux, comme tu as envie de l'appeler. Ouais, et c'est très cool parce que là, je vois vraiment que c'est OK parce que vraiment, souvent je bloque un peu sur l'acte en lui-même, je n'ai pas toujours plein d'idées alors que je suis assez créative et là, c'est venu spontanément. Donc c'est cool. Alors, est-ce que tu vois plus clair maintenant sur le message de ton âme qui t'envoie des contrariétés et qui t'empêche de déménager finalement ? Là, qu'est-ce que tu récoltes après cette séance ? Qu'est-ce que tu vois plus clair et qui fait sens et qui fait même quelque chose de joyeux en toi comme message ? C'est vrai que jusqu'à maintenant, du coup, avec cette grosse déconvenue parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on cherche à déménager, finalement, cette déconvenue, ce n'est pas que ça n'en est plus une, mais en fait, je la prends de manière beaucoup plus sereine. Je me dis quelque part, OK, je n'ai pas encore déménagé, mais ça m'a permis de voir ce message que je ne voyais pas peut-être par d'autres canaux, mais là, cette situation-là, le fait qu'on ait travaillé dessus et que j'ai pu voir le sens, ça m'a permis de mettre en lumière justement tout ce truc-là que je n'avais pas encore travaillé et où en fait, je ne voyais pas qu'il y avait encore ce problème en moi en fait d'isoler dans le noir, couper du monde extérieur. Et du coup, finalement, cette situation, je la vois vraiment maintenant d'une manière très très différente où en fait, j'ai beaucoup de gratitude pour cette situation. J'ai beaucoup de gratitude pour cette situation. ça se trouve, ce n'était pas le bon appart pour toi et qu'il y a autre chose de carrément plus lumineux qui t'attend ailleurs. Oui. Moi, j'aime bien dire l'univers conspire à notre bonheur et il y a des contrariétés qui en fait deviennent de vraies bénédictions à posteriori. On se dit, mais évidemment, c'était le message où heureusement que je ne suis pas allée là et que mes anges gardiens ou mon cœur ou mon âme, quelle que soit la façon dont ton homme m'a empêchée d'y aller pour mettre sur un autre chemin. L'univers conspire vraiment à notre bonheur. Alors, je peux me permettre de te faire aussi, je vais te faire un feedback. Tu veux bien ? Je vais te faire une proposition aussi parce que je te connais un petit peu et je vois comment tu étais quand tu as fait la formation au coaching alchimique et donc, je ressens, Alice, que tu as un vrai don pour la transmutation des ombres en lumière. Ces petites choses rikiki, isolées du monde, qu'est-ce que c'est aussi la métaphore ? C'est nos mots. Et puis, je connais, je ne veux pas dévoiler ici, ce sera peut-être un autre épisode, mais tu m'as raconté un petit peu ton histoire. Donc, les mots niés, les mots qu'on nie, qui sont coupés du monde et en même temps qu'on doit absolument montrer. Tu vois, il y a quelque chose dans ta vie qui dit les mots, on les enferme et en même temps, on les désenferme. qui t'a bluffé pour ça, faire un truc un peu, qui t'a mentir pour ça, quoi. Si je me permets d'oser un peu révéler le petit peu de toi. Donc, tu as vraiment beaucoup d'outils en toi magnifiques qui corroborent cette quête et ces talents légitimes que tu as pour aller transmuter les ombres en lumière. Donc, tu le feras quand ça sera le bon moment à ta manière à toi. Mais, je voulais le rappeler parce que là, c'était quand même trop beau entre les ombres, les lumières, les va-et-vient entre les ombres et les lumières. C'est juste que quand on a, et ça fait résonance avec moi parce que quand on a cette quête-là, quand on a dû rester dans l'ombre par mesure de sécurité, on a la quête de la lumière, mais bien souvent, on a associé la lumière à quelque chose de dangereux ou de préjudiciable. pour soi ou pour d'autres. Et donc, il y a cette croyance légitime au départ qu'aller dans la lumière, être dans la lumière, ça va être dangereux pour quelqu'un, pour soi ou pour d'autres. Moi, dans mon histoire à moi, si j'étais en lumière, je pensais que je portais préjudice à mon grand frère qui nécessitait d'être au centre de l'attention parce que c'était lui qui le méritait avec les difficultés et les handicaps qu'il avait. Donc, j'ai développé, comme toi, la croyance que la lumière et puis d'autres choses aussi du transgénérationnel qui disent que la lumière est dangereuse. En fait, on doit, quand on a cette blessure-là, elle est faite pour être transmutée et surtout la casser puisqu'il nous est demandé, comme tout un chacun d'ailleurs, mais peut-être un peu plus si la blessure est très marquée, il nous est demandé de rayonner. C'est notre rôle à tous. On est des parcelles de lumière venues témoigner de la lumière, venues rayonner la lumière. Donc, si on ne le fait pas, on n'est pas dans notre rôle. Et en plus, on risque de redoubler. Merci. Mais c'est marrant, là-dessus, j'ai exactement du coup le même truc. Moi, c'était mon petit frère, en fait. Pareil, ce truc de, c'est lui qui doit avoir la lumière et moi, il en a plus besoin que moi. Si jamais j'ai la lumière, c'est comme si je lui prenais la lumière à lui. Ça résonne. Oui. Bon, ça va cheminer tranquillement en toi. Dans quelle énergie tu repars après cette déance ? Je suis hyper contente, en fait. Hyper contente d'avoir mis le doigt là-dessus. Là, en plus, je trouve que j'ai beaucoup de matière et j'ai des pas hyper concrets que je vais pouvoir mettre en place. Et je sens vraiment dans mon corps que c'est OK. Là où, en début de séance, quand j'ai mis le doigt dessus, je ne savais pas trop comment m'en dépatouiller. Parce que c'était une chose de voir où était le problème. Mais après, c'était comment je le désactive. Et là, maintenant, je me sens vraiment rassurée sur ma capacité à désactiver ce truc-là. Et j'ai la profonde conviction, la foi, en fait, que ça va m'aider sur ce truc de vraiment quitter concrètement la grotte et d'aller vers le fameux appartement lumineux qui m'attend quelque part, mais pour lequel je n'étais quelque part pas encore prête. En tout cas, il y a un appel. Il y a un appel de ton âme à aller chercher les ombres pour mieux les mettre en lumière. C'est à la fois un processus de guérison pour toi, les ombres à mettre en lumière, pas les ombres factices. Oui. Et à la fois, c'est ta valeur ajoutée au monde. Et là, la sensation que j'ai après qu'on ait travaillé là-dessus aussi, c'est que c'est comme si avant tout ce que je pouvais mettre en place, je le mettais de manière très laborieuse en fait. Ce truc de ok, il faut que j'aille vers la lumière il faut que je fasse ça. Et voilà, il y avait beaucoup d'injonctions de je sais que c'est ça que je dois faire mais quelque part, il n'y avait pas vraiment de plaisir à le faire alors que là, le fait de savoir ça, maintenant, je comprends mieux pourquoi il y avait résistance. Et je sais que ça va être plus simple. Oui, alors est-ce que tu as pris plaisir parce que là, dans la symbolique, ce qu'on a fait ensemble, c'est même si ce n'est pas à Champs-Elysées, même si ce n'est pas un truc où il y a des millions de spectateurs, tu as quand même mis en lumière des ombres. Donc, c'est comme un acte symbolique en soi de faire. Oui. Tu en as conscience. Oui, et ça rejoint du coup ce que je partageais au début quand je disais je suis hyper contente mais en même temps je sens que je suis un peu stressée. Oui. Là, c'est complètement en résonance avec du coup ce qu'on a travaillé et maintenant, quelque part, c'est OK. Enfin, j'ai un peu brisé la glace et c'est OK. Je ne me sens plus du tout stressée. Enfin, c'est fluide. Magnifique. Bon, je t'invite à laisser cheminer ça tranquillement et puis tu me donnes des nouvelles, tu me raconteras comment ça a cheminer, comment ça a infusé pour toi et si ça se manifeste dans ton réel par des nouvelles opportunités, des prises de conscience, des idées, des petits pas. Oui, avec grand plaisir. Bon. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette troisième séance de coaching alchimique en ligne et puis le mois prochain, il y aura une autre personne qui, comme toi, osera explorer ces ombres pour les transmuter en lumière. Bonsoir à tous. À très bientôt, Alice. Bonsoir à tous et à bientôt. Merci, bien ça.